C'était lors de la manœuvre d'approche et d'accostage du bateau Amani. Amani en provenance de Kalemi voulait accoster au port de Kalundu aux environs de 14 heures 25 minutes. Alors pendant cette manœuvre d'accostage Amani a abordé la partie de la bouée verte du port parce que c'est là où il y a la profondeur. La partie où il y a la bouée rouge, il y a déjà présence de sable parce que le port commence à être ensablonné. En fouillant le sable de ce côté-là, il a abordé la partie où se trouve la bouée verte, la passe possible. Et en entrant dans le port, vous voyez les gabarits de ce bateau, la longueur et l'auteur. Le bateau a été victime d'une force extérieure qu'on appelle le vent. Le vent a joué sur la superstructure. Et pendant cette manœuvre-là, le bateau a percuté une embarcation en bois qui était aussi en accostage au port. Ça s'appelle H.B. Rahama numéro 2 qui était venu depuis mardi du Burundi avec une cargaison importante de marchandises. Et c'est en ça que l'embarcation a été cassé et la marchandise a été déversée dans les eaux du lac Tandadica. En principe, l'État devrait penser déjà comment désengorger les ports en créant un site propre pour les embarcations en bois. Mais quand cela ne tienne, il y avait déjà un projet qui était déjà à pied d'oeuvre pour le prolongement du quai d'accostage. Ça pouvait apporter une solution. Mais malheureusement, suite à la montée des eaux du lac, ce projet a été un peu stoppé. Mais c'est vraiment une urgence si on peut penser comment désengorger parce que le port est devenu trop exécut. Chaque fois quand les bateaux Amani approchent les ports, nous lançons l'appel aux embarcations en bois de quitter, de laisser les ports vides pour qu'Amane y entre en toute quiétude. Mais le problème que nous avons, les propriétaires de ces bottes aussi n'acceptent pas. Maintenant, voilà les conséquences. On a lancé le cri qui sortait, mais ceux qui n'ont pas accepté de sortir, voilà les conséquences. qui vu t'aimes, qui vu t'aimes.